Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur RaceRoom Racing Experience. Vous le savez, le mois de décembre a vu de nombreuses mises à jour être ajoutées, instaurées dans le jeu. Et on a déjà pu ensemble tester les trois Porsche du DLC numéro 3 dédié à la marque de Stuttgart. On va aujourd'hui s'attaquer à une autre voiture de la catégorie Groupe 4 GT4 qui a été ajoutée. La BMW M4. On va la tester sur une petite course de 10 minutes sur le tracé de Dubaï qu'on n'a pas encore vue sur cette chaîne parce que je n'ai pas eu l'occasion de le parcourir depuis la dernière mise à jour. Il y a aussi d'autres nouveautés. Je vous invite à aller voir la vidéo qui sera recouposée en fin de celle-ci en suggestion pour découvrir toutes les nouveautés du patch. On va se concentrer sur une course avec des GT4 sur le circuit de Dubaï. Avant, je voulais vous préciser aussi que dans la catégorie préparation de la voiture, il y a désormais un nouveau menu qui vous est proposé. Le menu de réglage qui a totalement été repensé. Je pense que l'on va avoir d'ici quelques mois, en tout cas, une refonte de pas mal de choses dans le jeu au niveau graphique, etc. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus moderne. Ça ressemble bien sûr forcément beaucoup à Assetto Corsa Competizione. Ça revient quand même à des choses très complètes et parlant beaucoup plus techniques. On rappelle que le studio Sector 3 Studios est un descendant non légitime de Simbeam à l'époque. Il nous avait pondu les GTR notamment et les Rays 07. On peut constater ici le retour de ces nombreuses pages de graphique. On a également les réglages du volant, les butées. Enfin bref, on a quand même quelque chose qui est assez sympathique et spécifique à chacune des voitures. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite parenthèse. Vous le voyez, on va rouler avec la BMW aux couleurs du team Valkenhorst Motorsport. On est parti pour 10 minutes de course à Dubaï. C'est maintenant. Nous voici sur la grille de départ de cette piste de Dubaï. Alors on peut déjà mettre la première puisque dans Race Room, on peut mettre la première avant le départ. Ça nous évite de perdre du temps. C'est parti. Avec un bon départ, une IAC qui est à 100% pour cette épreuve. On va voir un petit peu ce que donne cette BMW M4. Alors vous aurez évidemment tout au long de la course des inserts en vue extérieure et différentes et vue télévisée. On peut profiter ainsi du son de cette machine. Attention au premier freinage. On descend en deuxième. Une boîte à 6 rapports équipée sur cette BMW. Boîte séquentielle, bien sûr. Au niveau de la fiche technique, vous aurez un insert des statistiques de cette nouvelle voiture. Ainsi que son prix, 3,98€ sur le store Race Room. Alors, parmi les nouveautés au niveau des dégâts, pas mal de petites choses. Notamment des nouveautés au niveau des bris de vitre, des plats sur les pneus. Il y a pas mal de choses très sympas qu'on attendait depuis longtemps. Alors que là, il y a pas mal de BMW aux avant-postes. Je ne sais pas ce que vaut dans la hiérarchie cette voiture par rapport aux autres. Elle semble être plutôt bien intégrée à la catégorie. Il y a pas mal d'ajustements aussi au niveau des voitures, notamment une BMW M1 qui est partie en groupe 4, etc. Alors, dans la grande ligne droite. Alors, ça reste évidemment une IA à 100%. Donc, on est un peu plus au-dessus. On reste derrière la M4 du Turner Motorsport. Une voiture qui évolue depuis quelques années maintenant dans les championnats nationaux européens et américains de GT. Une voiture qui est appréciée également en Allemagne pour le VLN. Ce championnat allemand qui se dispute uniquement sur la Nordschleife. Donc, une voiture qui est assez présente dans beaucoup, beaucoup de compétitions. Alors, au niveau de la réalisation, l'intérieur est très sympa. On est sur un skin dérivé justement de ce championnat allemand du VLN. Alors, on va rester en troisième. Mais ensuite, on redescend en deuxième. C'est vrai que la relance n'est pas top. Avec la motricité annoncée par la voiture, on est sur une puissance assez conséquente puisqu'on a une puissance de 430 chevaux pour un poids d'une tonne 5, pilote inclus. Alors, premier tour couvert dans cette course. Les sensations sont plutôt bonnes. C'est vrai que la GT4 est souvent une catégorie bien appréciée en multijoueur. Et sur les différents jeux où elle est proposée. Cette catégorie fonctionne bien parce qu'elle est un peu plus simple à appréhender que du GT3. On comprend un peu plus facilement les voitures. Les setups sont aussi plus simplifiés. Donc, pas mal de choses positives. On notera que c'est évidemment un 6 en ligne qui animante la puissance de ce moteur. Le détail, vraiment, sachez que cette voiture est en configuration. 2017, on est allé un peu au large. C'est l'avantage des circuits modernes. C'est qu'on peut taper un petit peu sur les bords de piste. Alors, petit détail, vous voyez qu'il y a pas mal de décorations qui sont fournies. Il y a un total de 25 livrets original qui sont présentes dans le jeu. dont d'ailleurs la livrée de présentation de la voiture d'il y a trois ans. Alors, j'aime beaucoup le son. C'est un son très particulier, le bruit de cette BMW. Et force est de constater qu'une nouvelle fois, RaceRoom a frappé fort. Et si on est un peu plus agressif sur les freins, on revient rapidement. Essayez de mettre les roues bien dans l'axe pour redémarrer. Pour une section rapide. C'est vrai qu'en accélération, la voiture est un peu délicate. Mais son traction control fait bén effet. Évidemment, les Lotus et Vora qui sont un peu plus à leur... à leur affaire dans les secteurs sinueux, ainsi que la KTM Crosbo. On est d'ailleurs à la bagarre avec une de ces KTM. Deuxième tour couvert. Une voiture qui se comporte bien sur les virages rapides. Très agréable en vitesse de pointe. Pas mauvaise sur les freins non plus. On est là. C'est parti. Ça se bagarre devant avec l'autre M4. Pas encore d'opportunité véritable d'aller dépasser. C'est vrai qu'entre la 2e et la 3e, il y a beaucoup de différences. Ce n'est pas simple de trouver la motricité sur une piste qu'on ne maîtrise pas parfaitement. En tout cas, oui, la voiture est très agréable. Elle change un petit peu des autres GT4. Notamment l'accueillement qu'on a pu tester, la nouvelle version présente dans cette catégorie. D'ailleurs, pour détail, cette M4 pourrait d'ailleurs être rejoint dans les mois à venir par une nouvelle M2 qui a été présentée il y a quelques jours en Allemagne. La nouvelle M2 compétition 2019. Ce serait agréable d'avoir un remplacement de cette M2 qui est déjà présente dans RaceRoom d'ailleurs. Dans sa première évolution, je crois, Palévo 2. Peut-être que les fans de Bavaroise auront pour leur argent. On aimerait quand même faire un top 10. On est 9e pour l'instant. Toujours derrière cette autre M4 du Turner Motorsport. Vous avez pu voir un petit peu les statistiques de la voiture. Ses réalisations 3D intérieure et extérieure. Le son aussi sur différentes caméras. Globalement, c'est une très bonne voiture. Je vous conseille évidemment de peut-être passer à la caisse pour cette période. Alors, il y a eu pas mal de mises à jour dans ce jeu. Et je pense que l'investissement vaut la peine encore une fois dans RaceRoom. Ce n'est pas forcément le premier jeu auquel on pense. Il a pourtant un excellent potentiel. L'imaginer, lorsque l'on aura droit à un petit peu de vision nocturne. Ou en tout cas, des conditions de piste un petit peu variées. Et le driver swap que l'on attend encore dans les grandes courses d'endurance sur ce jeu. Si les serveurs permettent un driver swap dans les mois à venir, RaceRoom pourrait reprendre beaucoup de terrain à ses adversaires sur le marché. Mais non, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour les dernières mises à jour, que ce soit au niveau des dégâts, au niveau de la physique. Alors que là, on a une Lotus qui nous reprend un petit peu à l'accélération. On va essayer de se la payer au niveau du freinage. Alors, cette BMW du Turner, est-ce qu'on va réussir à trouver la solution ? On insiste. Toujours pas. Enfin voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous mettrai dans la description, bien évidemment, le lien vers le Store RaceRoom, qui vous permettra de récupérer cette BMW. ainsi que les nouvelles pistes comme Ningbo, le circuit chinois du WTCR qui fait son apparition, et les trois nouvelles Porsche du dernier DLC. Un autre modèle fera également son apparition début 2020. Vous aurez la vidéo qui vous sera présentée en outreau. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette découverte. Et vous constatez qu'au niveau des IA, on a fait énormément de progrès. On entame le dernier tour, il reste 45 secondes. On est devant la BMW du Turner, on a fait ce qu'on voulait. Alors, est-ce que devant, on va pouvoir encore gagner l'une ou l'autre position sur l'extérieur ? Ça va être délicat. Mais on passe devant Simonnet sur la Porsche. Alors qu'on se loupe pour une Caïman devant nous. En tout cas, c'était très bon. C'est très plaisant de découvrir avec vous cette toute nouvelle BMW. Qui a fait, du coup, bonne impression. Moi, j'aime vraiment ce modèle. Non pas parce que c'est une BMW, je le répète. Mais les mises à jour à venir sont intéressantes. Et si vous n'avez pas craqué pour quelques voitures dans Riss Room ces derniers mois, je vous invite à vous y remettre. En tout cas, vous retrouverez dans la description le lien pour le store Riss Room et découvrir cette BMW M4 qui est désormais disponible au prix de 3,98 euros. Sans compter évidemment les skins. Alors que là, on est repassé en deuxième. Et finalement, on va faire P2 avec une IA à 100%. L'IA qui a aussi été un petit peu améliorée, bien sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de présentation. Je vous mets en outre le test de la nouvelle build et surtout des 3 Porsche qui ont fait leur apparition en même temps que cette BMW. Je vous dis à très vite. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501